Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 15 juillet 2023, 3, midi 50, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, et merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié, on est dans une, on est en été, on est en plein été, c'est le mois de juillet, il fait beau ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac au Québec, dans les basses orientales, 27-28 degrés du soleil, c'est ce qu'on attend de l'été, il n'y a pas de drame à avoir un peu de chaleur d'été, On est dans le 25e cycle du soleil, on est au début du cycle du soleil, le 25e, notre étoile a des cycles de 11 ans, souvent quand tu commences un cycle, tu es dans son espèce de force, le maximum, et c'est normal qu'il y ait plus de puissance et plus de chaleur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mes compatriotes québécois, cette semaine on a eu des alertes sur nos téléphones d'Environnement Canada, j'imagine, concernant des avis d'orage, de tornades, et même mes clients au restaurant étaient en train de devenir complètement gaga, on recevait des alertes à peu près à toutes les 5 minutes, la même alerte, la même alerte, ton téléphone sonne, bi, 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 ce qu'on est en train de programmer les gens à une espèce d'hystérie et de panique, il va y avoir de la pluie, on t'envoie un avis, il va y avoir de la neige, on t'envoie un avis d'alerte, météo, c'est complètement devenu, du n'importe quoi, on le sait, le gouvernement fédéral canadien est dans cette espèce d'agenda, donc cette espèce d'hystérie qu'on essaie de créer, de panique pour convaincre les gens qu'il y a une urgence climatique quand il y a de la pluie depuis le début des temps, des tornades depuis le début des temps, je peux comprendre qu'on est dans des cycles changeants, probablement que l'industrialisation a joué un facteur qui est encore, on ne le connaît pas tout à fait, on sait que la pollution est là, on n'en parle plus, les environnementalistes ont complètement oublié la planète, ont complètement oublié les océans, ont complètement oublié la pollution en général, ils ont complètement oublié la surpêche, le vol des ressources naturelles pour se concentrer sur cet agenda d'urgence climatique qu'on veut absolument mettre dans la gorge du monde, à coups d'alerte, puis d'alerte, puis d'alerte. Aux États-Unis, on a ce qu'on appelle la vallée de la mort, la dette vallée, justement parce qu'il fait toujours chaud. Tu comprends? Et là, il y a des températures qu'on essaie de, on dit que ça va être des températures records, on va battre le record moderne, ça veut dire qu'il y avait des records anciens. C'est qu'on est en été, tu es dans la vallée de la mort, c'est le début du 25e cycle du soleil, et si tu as toutes les conditions idéales, pas de vent, pas de nuages, un taux d'humidité élevé, c'est très possible qu'il fasse très chaud. Et les gens, ils vont quand même, 119 degrés Fahrenheit, 48 Celsius. Je te ferais remarquer qu'à Dubaï, il fait cette température-là à longueur d'année, depuis des milliers d'années, et que le désert du Sahara existe, et les autres, parce que ça fait des milliers d'années qu'il n'y a pas de pluie non plus. Les températures dans le célèbre parc national de la vallée de la mort, on nous rapporte de Gurdjian, c'est comme si c'était une référence de Gurdjian, mais j'aime ça vous partager ces nouvelles-là, qui viennent de ces médias complètement gauchistes. Devra atteindre ou même battre les records modernes ce week-end, donc ça veut dire qu'il y a des anciens records qui ne seront pas battus, parce que ça, c'est des records modernes, mais cela n'a pas empêché les touristes de se présenter, parce qu'on peut survivre à 48 degrés, ça, c'est quand tu es en plein soleil, et c'est l'été. Et dans l'Antarctique, il fait encore moins 65 en ce moment, au moment où on se parle. Puis il y a d'autres régions, ils sont affligés par des pluies torrentielles, on ira voir ça un petit peu plus tard. Il y a des inondations, puis il y a des glissements de terrain en Corée du Sud, des inondations en Inde, des pluies torrentielles. D'ailleurs, les régimes climatiques sont différents dans différentes régions du monde. Il n'y a rien qui est identique, ce n'est pas partout pareil. Et ça sera toujours une surprise. Ça a toujours été une surprise, la température. Qu'on soit là ou non sur Terre, il y aurait des ouragans, des tornades, des typhons, des tsunamis, il y aurait des inondations soudaines, il y aurait des froids extrêmes, il y aurait des chaleurs extrêmes. Tout ça serait là, qu'on soit là ou non. Le sud-ouest des États-Unis est actuellement pris au piège d'une vague de chaleur incessante avec des températures extrêmes qui devraient encore grimper dans les prochains jours. Donc là, on est en Californie. Californie, d'ailleurs, cet hiver, a connu des froids record, on n'en parle pas, puis des chutes de neige record. Puis déjà, il y a beaucoup de neige toujours dans ces montagnes-là, de la Sierra Leone. Mais tout est normal. Puis c'est normal qu'en été, il y ait des grosses chaleurs. Puis il y en aura toujours. Moi, je me rappelle, je suis allé à Paris dans les années 80, en Europe dans les années 80, puis je peux te dire qu'il faisait très chaud, parce que j'étais allé au mois de juillet, où il faisait très, très chaud. Je suis allé au mois de juillet, où, à Las Vegas, je peux te dire qu'il faisait plus que très chaud. Tu pouvais cuire un oeuf sur le trottoir. Mais cela ne dissuidera probablement pas certains qui sont prêts à braver la chaleur. Parce que, quand on est en plein hiver, on s'achète des billets d'avion pour aller où? Dans le sud, à la chaleur. Parce que la chaleur, c'est plus facile à vivre que le froid. D'ailleurs, les statistiques démontrent qu'il y a plus de décès causés par le froid que par la chaleur. Tu comprends? Mais c'est complètement surréaliste. Je comprends qu'il fasse chaud, mais c'est l'été. Il va y avoir des périodes, ce qu'on appelle de canicule. D'ailleurs, si tu vas sur Wikipédia, qui est quand même, c'est plus que... Wikipédia, c'est l'establishment. par lui-même. On peut aller voir les vagues de chaleur et quels étaient... Laissez-moi aller voir... La liste des vagues de chaleur. Ça, c'est Wikipédia. Avant 1901. Avant 1901, 1540 sécheresses européennes, extrêmes et canicules d'une durée de 11 mois. en 1540. Vague de chaleur de juillet 1743 en Chine. Pékin atteint 44,4 degrés. Le 25 juillet, on a battu tous les records, supposément, en Chine, en 1743. Il y aurait eu même 11 400 personnes qui seraient mortes. 1757, Europe, été le plus chaud depuis 1540, l'autre dont on vient de voir ici. 1808, canicules au Royaume-Uni. 1881, canicules en Amérique du Nord. Vague de chaleur 1896 dans l'est de l'Amérique du Nord qui a tué 1500 personnes en août. 1900, la canicule historique du centre de l'Argentine entre les huit premiers jours de février 1900, connue sous le nom de la semaine de feu. à affecter les villes de Buenos Aires et Rosario, avec des températures allant jusqu'à 100 degrés Fahrenheit ou 37 degrés. Et avec un très haut indice d'humidité qui a fait sentir cette chaleur-là atteignant 49 degrés. Et tu as toute la liste de 1901 jusqu'à aujourd'hui. Puis, j'imagine, parce qu'on n'est pas capable de remonter plus loin, mais il y en a, on est jusqu'en 1540 quand même. Donc, c'est pas nouveau. Puis, ça sera répétitif à tous les étés. Si on était au mois de janvier, au Québec, dans un pays nordique, et qu'on avait une vague de chaleur pendant des jours et des jours de 40 degrés ou 35 degrés même, Celsius ou 100 ou 90 degrés Fahrenheit, là, je te dirais, il y a quelque chose qui est vraiment normal. Mais qu'en été, il fasse beau et chaud, je ne le sais pas, même si on a eu moyen de vivre en paix, ça n'a pas l'air que c'est possible parce qu'on a un agenda. Donc, ça va durer quelques jours, puis après ça, ça va revenir à des températures normales, comme en ce moment au Québec, on a un été des plus normales, avec des belles températures. Le soir, c'est tellement agréable. Nous, sur la terrasse, les gens, ils capotent. C'est tellement confortable. C'est beau. C'est pas trop chaud. C'est pas trop froid. C'est fantastique. Puis, on devrait saluer ça, d'avoir un bel été, parce que les récoltes vont être bonnes, les fruits vont être bons, les légumes vont être bons, ils vont être abondants. C'est comme tout est là pour... Puis, tu regardes tous les grands titres des journaux, c'est de l'hystérie, puis de la panique qu'on est en train d'installer. Avec ça, on est en train d'installer de l'hystérie, de la panique avec tous les autres sujets aussi. Pendant ce temps-là, il n'y a personne qui pose la question « Hey, qu'est-ce qui arrive avec les ressources naturelles? Comment ça fait que c'est toujours les mêmes qui se mettent toutes dans les poches? Ça appartient à qui? Hey, l'argent, comment ça fait que c'est toujours le même, puis les mêmes qui l'impriment, puis qui le contrôlent, puis qui nous endettent avec des taux d'intérêt? Non! Mais là, ils vont essayer de te... Ils vont te distraire avec le fait qu'il fait chaud en été. Bien, à un moment donné, il faudrait qu'on ait un peu de rationalité, puis de sens, de la logique, puis de sens commun, là. Voyons! Puis qu'on s'attaque à la pollution, qu'on s'attaque à la dévalisation des océans par les grandes pays, les grandes entreprises, puis tout le monde ferme les yeux, puis il n'y a plus personne qui s'intéresse à quoi que ce soit. Il y a une époque où Greenpeace faisait des coups d'éclat pour sauver les baleines, sauver les océans, sauver la pollution dans les montagnes, sauver... Là, plus rien de ça. Tout ce que ça... T'entends parler, c'est... Al Gore qui se prévane en jet privé, qui vend des saucisses artificielles pleines de sucre, puis de sel, puis de gras pour te convaincre que... Oh! Il fait chaud l'été. OK. So what? Greta Thunberg qui se promène en jet privé pour vendre son livre. Puis la liste est longue de tous les John Kerry puis tous les Zoulous qui sont là à nous... Donner un spectacle qui est pathétique. Pathétique. Moi, je m'en fous qu'on s'en a avec les voitures électriques ou pas, qui sont d'ailleurs très polluantes, puis qui sont toutes contrôlées, la technologie par la Chine. Puis que personne va être capable de s'acheter parce qu'elles sont très chères, qui sont inefficaces. Moi, on peut s'en... De toute façon, on n'a aucun mot à dire là-dedans, ça va s'en aller dans cette direction-là, puis tu n'auras rien à dire. On est en train de fermer toutes les fermes en Hollande, on attaque le mode de vie traditionnel. On a vu le Sri Lanka qui s'était basé sur les belles paroles du Forum économique mondial puis de tous ces grands... penseurs qui ne sont pas des scientifiques qui leur ont tous dit parce que tu as une espèce de... de ce qu'ils appellent les ESG, les ESG, on va aller voir c'est quoi les ESG, je ne m'en rappelle jamais. Les ESG, c'est... les programmes dont les fonds d'investissement veulent absolument forcer les pays, les gouvernements et les entreprises à se plier à cette espèce d'environnement, de ce qu'on dit protection de l'environnement, aussi l'économie durable et tout ça, ben, je peux dire une chose, ils sont là à noter les pays ou les entreprises, naturellement, et le Sri Lanka s'était fié aux belles paroles du Forum économique mondial, si vous êtes un bon élève puis vous éliminez toutes vos nitrates, si vous éliminez toute ce qui est énergie fossile et ainsi de suite, vous allez être riche. ben, tel président du Sri Lanka qui les avait écoutés puis on leur avait dit en 2000, on leur avait promis qu'en 2025 qu'ils seraient tous riches, ben, le Sri Lanka est dans l'anarchie la plus totale puis dans la pauvreté la plus immonde parce que on a écouté les grands, grands chamanes de ce nouvel ordre mondial et on a vu ce qui est arrivé au Sri Lanka anarchie totale et misère totale. D'ailleurs, il y a, il faut comprendre que si j'ai vu ça comme il faut, il y avait un lien que je voulais vous partager et c'est celui-ci. Le monde ajoute 165 millions de pauvres supplémentaires alors qu'on n'aurait pas de nous parler d'équité, d'équité, moi je veux savoir c'est quoi cette contradiction-là parce que ces gens-là sont toujours en train de parler, 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 mais leurs gestes sont toujours contraires de leurs paroles. Comment tu peux depuis des années nous dire qu'on fait tout pour lutter contre les inégalités puis qu'on vient d'ajouter 165 millions de pauvres? Wow! Ils sont très bons. Dans les tours de force, l'élite est probablement la grande championne. gardons la tête froide, c'est l'été, profitons-en, il fait beau, sortez en famille, allez vous baigner, soyez dans les parcs, soyez dans les, sur les bords de mer, sur les lacs, dans les piscines, profitez de l'été, il fait beau, puis on se retrouve en hiver, vous allez voir que vous allez vous ennuyer de l'été. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada